Salut et bienvenue dans cette vidéo de Strikers 1945 2, il s'agit de la version arcade. Mon objectif dans cette vidéo sera d'essayer de vous commenter mon run qui est un 2-all, c'est à dire que je vais finir les deux loops du jeu. Je vais aussi essayer de vous donner toutes mes stratégies afin que vous puissiez arriver le plus loin possible dans le jeu. Chose à savoir c'est que ce jeu est l'un des Psykios les plus longs, il dispose au total si l'on fait les deux loops de 16 stages. Donc à partir de là j'espère que cela vous plaira et je vous propose que l'on commence le tuto. Je vais commencer par la présentation des 6 avions du jeu. Ils ont chacun leurs propres caractéristiques, un grand classique, l'un est plus rapide, l'autre plus long, l'autre plus puissant, l'autre moins. Donc c'est en fonction du joueur de choisir quel vaisseau lui correspond. Moi je vais m'attarder sur le mien qui est le Flying Pancake qui est considéré comme étant l'un des vaisseaux les plus équilibrés du jeu. Il est suffisamment rapide, suffisamment puissant et il y a aussi des tirs à tête chercheurs qui seront pratiques comme on le verra au cours de la partie. Là on va pouvoir voir apparaître la Hitbox du jeu qui est très importante à prendre en compte. La Hitbox c'est la zone sensible du vaisseau au tir ennemi. Donc il va falloir apprendre à bien la gérer si on veut faire certaines esquives qui vont paraître très osées mais nécessaires car comme on le verra le jeu est chargé en tir. On passe aux commandes du jeu, le premier tir, lorsque vous tapotez dessus vous aurez un tir classique. Ce tir vous permettra de remplir une jauge qui se situe en bas à gauche. C'est d'ailleurs un système très récurrent dans les jeux Psykyo. Cette jauge a différents niveaux de tir. Elle vous permet d'avoir un tir très puissant. Ces tirs sont différents selon le vaisseau. Donc il vous faudra apprendre à bien le gérer selon le vaisseau. Pour le vaisseau que je vais utiliser, on verra que pour le niveau 1 j'aurai un laser. Pour le niveau 2 j'aurai deux lasers. Pour le niveau 3 j'aurai un tir extrêmement concentré, un méga laser. Qui permettra d'avoir comme une sorte d'aura autour du vaisseau. Et qui vous permettra d'être invincible durant toute la durée de ce tir. Donc en fonction des situations, il vous faudra apprendre à gérer ces différents niveaux de tir. Et ainsi avoir la meilleure stratégie possible pour arriver au bout du jeu. Et le second bouton est un classique, c'est une bombe. Donc qui une fois de plus est différente selon les vaisseaux. Mais voilà en gros, ça nettoie tout à l'écran. On passe aux items du jeu, il y en a 3. Le premier est un power up. Cela vous permet d'augmenter votre puissance de tir. Une fois que celui-ci est au max. A chaque power up récolté en plus, vous obtiendrez un bonus de 4000 points à côté. Il y a les bombes. Vous pourrez en avoir jusqu'à 9 en stock. Une fois que celui-ci est au max. Pour chaque bombe récolté en plus, vous obtiendrez un bonus de 10 000 points. Et enfin, il y a l'élément essentiel de ce jeu. Ce sont ces lingots d'or. Ces lingots d'or au cours de la partie, on le verra. Ils se mettront à briller. Et à chaque fois que vous les récolterez à un moment très précis. C'est-à-dire que lorsqu'ils brilleront à leur maximum, vous récolterez une valeur max. D'ailleurs, il y a 4 valeurs. 200, 500, 1000 et 2000. Donc l'objectif, ce sera de s'amuser à avoir le meilleur timing possible pour pouvoir les récolter lorsqu'ils brilleront à leur maximum. Juste avant de lancer la vidéo, quelques plus stratégies. Donc comme tout bon Manic Shooter, il faudra connaître le positionnement de chaque ennemi essentiellement dans les jeux Psykyo. Il vous faudra vraiment apprendre à connaître les ennemis clés afin de ne pas être submergé par leur tir. Bien évidemment, tout ce que vous allez voir en nécessitait pas mal d'heures de jeu. Je pense qu'avec un peu de persévérance et un minimum de stratégie, comme on le verra au cours de la partie, il y a d'ailleurs pas mal de safe spots. Je pense que l'on peut vraiment atteindre le 1-6 du premier loop qui est, je trouve, abordable. Donc j'espère que vous pourrez atteindre votre objectif en regardant cette vidéo. Je mets mon crédit et c'est parti. Je sélectionne mon vaisseau. Je tiens juste à rappeler que comme dans la plupart des Psykyo, les 3-4 premiers stages sont aléatoires. Je vous conseille d'avoir un certain ordre afin de vous simplifier la tâche. Donc moi je choisis ce stage qui d'ailleurs est très joli quand on peut le voir en arrière-plan. Juste magnifique. Là, comme la plupart des shoot-em-up, que ce soit du Manic ou du Old School, le premier stage est généralement très très abordable. Je vous rappelle aussi qu'il y a un système de ranking, donc là le jeu n'est pas au max. Le premier stage se fait sans trop de difficulté. On verra qu'éventuellement au niveau du boss, il y a peut-être quelques petites choses à savoir. Mais rien de bien méchant. Donc là je m'occupe des ennemis. Je n'ai pas spécialement de chemin, c'est plus des skis pur. Je peux me permettre de monter en haut. Les tirs ne sont pas très nombreux, donc il n'y a pas tellement de risques. Par contre, là le premier boss apparaît. Son premier pattern, enfin ses premiers patterns ne sont pas trop risqués. Il suffit juste de rester plus ou moins au centre. En revanche, comme dans la plupart des psychos, il faut faire gaffe aux petits ennemis qui viennent nous embêter durant le boss. Car leur tir peut être assez embêtant. Donc là on aborde la seconde forme. Là c'est vrai que les patterns commencent à devenir assez impressionnants. Mais il suffit juste de ne pas faire de grands mouvements. De rester plus ou moins au centre et tout se passe tranquillement. Donc voilà, j'achève le premier boss. Et ça en est fini pour le premier stage. Le stage 2, c'est parti. Donc là, le rank va augmenter. On va voir que d'ailleurs, les premiers lingots d'or apparaissent. Je le rappelle, il faut tenter d'avoir un bon timing et de les récupérer lorsqu'il brille à leur maximum afin d'avoir un maximum de points. Là, il y a un peu de parker. Je commence à connaître les positions des ennemis. Ces ennemis qui, dans ce stage, seront ses avions verts. Quand on peut le voir, faire gaffe, bien évidemment aux petits ennemis qui viennent vous embêter. Là, on peut remarquer qu'il y a une espèce de gros bateau. Et une fois qu'on les détruit, on récupère les lingots d'or. Donc là, comme le rank n'est pas encore max et qu'il n'y a pas trop de tir à l'écran, il faut en profiter, les détruire. Et ainsi tenter de prendre plus ou moins son temps en connaissant le positionnement des ennemis clés pour pouvoir récupérer les lingots d'or à leur valeur maximum. Là, comme on peut le voir, il y a les ennemis clés qui sont fixes. Il faut vraiment faire gaffe. Le plus visionnant, en fait, quand on connaît les ennemis clés, c'est vraiment les petits ennemis. Il faut faire gaffe, être bien positionné pour pouvoir réenchaîner l'ennemi clé juste d'après, tout en faisant gaffe aux tirs des petits ennemis. Donc là, voilà, il me semble que c'est le dernier navire. Encore quelques avions verts. On fait gaffe au dernier tir et on va aborder le second boss qui, lui, est bien costaud pour un second boss. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis en cette position, comme ça le rank n'est pas au maximum. Donc là, j'en profite, je vais détruire les tourelles qui se situent à droite, puis ensuite celle de gauche. Il faut faire gaffe à la tourelle du milieu car elle vous tire un tir plus ou moins circulaire. Donc il faut faire gaffe à bien esquiver tout ça. Là, un ennemi clé à droite, je vais me positionner directement à droite pour le détruire tout en détruisant bien évidemment les tourelles. Et ainsi, j'achève la première forme de ce boss. On fait gaffe aux petits ennemis car ils vous tirent dessus. Là, on aborde la seconde forme. On a pu remarquer que j'ai rempli ma jauge de tir en puissant, de tir spécial. Donc j'en profite. Comme je l'ai dit, je suis invulnérable dans cette espèce de méga laser géant. J'en ai profité pour détruire l'espèce de gros bras mécanique. Là, ça commence à devenir assez tendu, mais ce sont des patterns fixes. Donc il faut faire gaffe aux espèces de couloirs libres, se mettre à l'intérieur et esquivre tout ça. Donc là, l'objectif sera de détruire le plus rapidement possible afin d'éviter d'avoir un maximum de ces patterns-ci. Et ainsi, j'achève le boss. Et voilà pour le stage 2. Stage 3. La difficulté continue d'augmenter. Stage plutôt jolie. La première ennemie qui a passé au côté gauche, j'essaie de le détruire le plus rapidement possible. Il y en a un second. Ce sont ces espèces de tanks sur rails qui, eux, en revanche, nous donnent des lingots d'or. Donc essayez d'essayer de les détruire le plus rapidement possible afin de prendre votre temps et essayer d'avoir un maximum de points tant que la difficulté n'est pas encore au max. Là, hop, encore des ennemis. J'essaie de détruire le plus rapidement possible afin de récupérer un maximum de lingots d'or. Là, hop, première tourelle. Cette tourelle est très impressionnante la première fois qu'on la voit. Mais une fois qu'on a compris le truc, c'est assez simple. Elle nous donne 4 lingots d'or. On essaie de prendre son temps et de récupérer un maximum de points. Ce qu'on est mis sur la gauche, je vais directement sur le côté droit pour détruire cette espèce de bâtiment qui nous donne 8 lingots d'or. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vais devoir faire un sacrifice. Malheureusement, je ne vais pas détruire tous les ennemis, mais plutôt prendre mon temps pour pouvoir prendre les lingots d'or au bon moment. Bon, là, malheureusement, je n'ai pas eu toutes les valeurs au max. Mais bon, ce n'est pas trop grave. La première forme de ce boss, chose à savoir sur celui-ci, c'est qu'il a deux patterns différents. Ça peut surprendre la première fois, mais ça n'a rien de bien méchant. C'est juste qu'il faut s'adapter. Là, par exemple, c'est l'un de ces deux patterns. Il suffit juste de se mettre dans le couloir en question et d'esquiver tout ça. Là, ça devient assez tricky, mais bon, avec un peu d'entraînement, ça passe tout seul. Et voilà pour la première forme du boss. La seconde forme est plutôt ridicule par rapport à la première. On va le voir, il y a des espèces de couloirs. On se met à l'intérieur, on esquive tout ça tranquille. J'en ai profité durant le stage pour remplir ma jauge de tir spécial. Là, hop, je l'utilise. Je suis un Vumera, je me mets sur le boss et ainsi je peux le détruire assez facilement. Et voilà pour le stage 3. Stage 4, la difficulté augmente. Quand on atteint le rank max pour le premier loop, chose à savoir sur ce stage, c'est qu'il y a des tanks et des tourelles. Si on se colle le plus rapidement possible sur ces derniers, ils ne nous tirent pas dessus. Bien évidemment, le jeu ne va pas vous laisser le temps, donc il va falloir apprendre à avoir un bon timing. La première ennemi clé de ce stage, il va falloir apprendre à détruire ses ennemis clés tout en orientant les patterns de ses tourelles. Là, chose à savoir, c'est que les tirs à tête chercheurs sont assez efficaces car ils nous permettent de les détruire en détruisant les bons avions. Sur ces ennemis, il va falloir apprendre à les détruire avec une certaine méthodologie. Il va falloir les détruire tout en dirigeant leurs patterns. Ces tourelles, l'un des passages les plus délicats de ce stage. Donc là, j'oriente leurs tirs. J'utilise un tir spécial de niveau 2 afin de détruire un maximum de tourelles. Et je continue avec la même technique, j'oriente les derniers tirs. J'utilise un tir spécial de niveau 1, je détruis les dernières tourelles et c'en est fini. Donc là, on va voir apparaître ces avions gris. Chose à savoir, pour ceux qui veulent secourer le jeu, c'est que si on les détruit le plus rapidement possible, on peut en avoir jusqu'à 5. Ceci peut nous rappeler d'ailleurs le stage 3 de Ketsui qui soit disant passant est sorti juste après. Et voilà, hop, je détruis le 4ème et le 5ème et ainsi le boss va apparaître. Le premier pattern du boss, c'est du bullet herding. Il va falloir apprendre à bien orienter leur pattern, avoir un bon timing et esquive tout ceci. Le second pattern va apparaître assez impressionnant, mais en fait, pas du tout. Si on a un bon timing, on peut établir un certain couloir, se mettre sur ce dernier et ainsi on peut détruire tous les avions verts qui apparaissent tout en esquivant leurs tirs. Donc voilà, voilà pour la première forme de ce boss. La seconde forme, eh bien là, ça commence aussi à devenir assez tricky, c'est à partir de là qu'on peut commencer à bomber. Mais là, il y a quand même une technique à savoir. Je vais me positionner sur le côté droit afin d'orienter un pattern. Comme vous allez le voir, là voilà, ce pattern, je l'oriente, je me mets directement sur le côté gauche afin d'anticiper ce pattern-ci. Je me mets directement dans le couloir, je fais gaffe quand même à ces espèces de tirs en explosion. Comme ça, si je suis directement sur le côté droit, je me place directement dans le couloir du dernier pattern. Et voilà, ainsi on peut détruire la dernière forme du boss et ça en est fini du stage 4. Stage 5, à partir de maintenant, les stages sont fixes. Laurent qui est au max pour le premier loop. Pour ceux qui voudraient juste one-crediter le premier loop, comme je l'ai dit, à partir du stage 4, vous pouvez commencer à bomber. Donc, à partir de maintenant, il va falloir vraiment connaître le positionnement de chaque ennemi, avoir un bon chemin, une bonne stratégie, afin de pouvoir faire les stages qui vont suivre de la manière la plus simple possible. Je rappelle, si jamais vous perdez une vie, le rank diminue. Donc, pour ceux qui veulent juste one-crediter le premier loop, apprendre à bien servir de ses vies et de ses bons. Je détruis la première vague d'ennemis. Je vais directement me coller en haut afin de bien entamer le gros tank. Ces patterns sont assez simples esquivés. Il suffit juste de faire de petits mouvements tout en le détruisant. Donc, voilà, je vais détruire le tank situé aussi en haut à droite. Je détruis le gros tank. Et là, voilà le premier ennemi clé qui va apparaître. Je vais le détruire le plus rapidement possible afin de récupérer le plus tranquillement possible mes lingots d'or. Alors, je vais directement me coller sur le côté gauche afin de pouvoir détruire ses tourelles tranquillement car il ne me tire pas dessus. Là, en revanche, sur les tourelles de droite, je n'aurai pas le temps de les détruire. Donc, je vais seulement les entamer. Tout en entamant les tanks qui situent au sang, je détruis la tourelle. Et enfin, le second ennemi clé apparaît. Je tente de le détruire le plus rapidement possible. Là, on va pouvoir voir apparaître d'autres ennemis clés. Sur ces ennemis, ils vont paraître très impressionnants. Mais en fait, c'est exactement la même chose à chaque fois. Il va falloir avoir un bon timing et bien diriger tous ces patterns. C'est très impressionnant, mais c'est exactement la même chose à chaque fois. Donc, il n'y a pas de grandes difficultés là-dessus. J'ai mon tir spécial au maximum. Je vais en profiter sur la première forme de ce boss. Sur celui-ci, vous pouvez le milter. En fait, il va falloir vous amuser à détruire à chaque fois les parties sur le côté gauche et sur le côté droit. Elles vont apparaître indéfiniment jusqu'à ce que le boss se détruit par lui-même. Une fois qu'il est détruit, voilà la dernière forme de ce boss. Très impressionnant, mais en fait, c'est vraiment du placement et bien diriger son pattern. La plus grosse difficulté, ce sera d'avoir un bon timing pour pouvoir faire apparaître les petits ennemis embêtants afin qu'ils vous tirent exactement au même endroit à chaque fois. Car s'ils vous tirent dessus par exemple sur ce pattern à un mauvais moment, et bien malheureusement, vous devrez utiliser une bombe. Et voilà pour la destruction de ce dernier boss du stage 5. Stage 6, j'ai détruit les premiers tanks. Je vais directement me coller en haut à gauche afin d'orienter les patterns de ce premier ennemi-clé. On fait ça deux fois et enfin on le détruit. Seconde ennemi-clé qui va apparaître, on le verra en fait, il faut juste bien orienter son pattern. Voilà, je mets sur le côté gauche, je l'orient, je mets directement sur le côté droit et je l'esquive simplement. Je détruit, je prends mon temps, je récupère les lingots d'or. Là en revanche, ça va être une des parties les plus délicates de ce stage. Ce sont ses ennemis, c'est assez délicat. Là, si on le détruit le plus rapidement possible, on peut en avoir un maximum. Là, je ne sais pas si j'en ai un max, mais en tout cas, j'essaie de faire de mon mieux. Donc là, c'est vraiment du timing, avoir un bon positionnement pour bien orienter le tout, et ça passe. Mais bon, bien évidemment, si vous ne le sentez pas, n'hésitez pas à utiliser au moins une bombe. Donc sur ce bâtiment très important, il faut le détruire. Celui-ci nous donne une bombe, ce n'est pas négligeable pour ce type de jeu. Donc il faut en profiter. Là, je vais avoir ma jauge de tir spécial au max. J'en profite, je détruis les deux parties sur le côté gauche et sur le côté droit, afin de pouvoir être tranquille et directement me coller au-dessus de ce boss. Et voilà, j'ai détruit ce boss. C'était un 6-spot et il faut en profiter d'ailleurs. Là, ça va être la fête au 6-spot. Donc je continue, je mets directement au centre un autre 6-spot. Je détruis ses ennemis très simplement. Juste après, il y a des vagues d'ennemis très simples à détruire. Donc là, sur cette première forme de boss, le premier pattern, il va falloir bien l'orienter avec un bon timing. Voilà, gauche, ensuite droite. En revanche, ce pattern, c'est des esquives pures. Donc il va falloir avoir un peu de pratique pour esquivre tout ça. Je continue, je réoriente les patterns. Gauche, droite, j'esquive. Et voilà pour la première forme du boss là. Par contre, ça va être l'un des boss les plus simples du jeu. Voilà, je rentre au premier pattern. Hop, un 6-spot. J'esquive tout ça. Hop, à droite, encore un autre 6-spot. J'esquive tranquillement le pattern. En revanche, c'est la seule esquive à faire sur ce boss. Ça paraît très impressionnant, mais c'est assez simple. Il suffit de se positionner exactement à chaque fois au même endroit. Et c'est toujours la même chose. Là, je continue avec les 6-spots. Et voilà, c'en est fini pour le boss du stage 6. Stage 7. Un magnifique effet. Hop, on descend. Il y en arrive avec un magnifique décor. Un arrière-plan. Je détruis la première bague d'ennemis. Là, les premières ennemis qui vont apparaître. C'est vraiment du timing et du positionnement. Je décale légèrement pour détruire l'ennemi. Les deux ennemis qui se situent à gauche. Afin d'être tranquille pour détruire les derniers ennemis sur le côté droit. Sur ce tank stratégique, à savoir, c'est qu'il faut se mettre bien au-dessus de lui. Et le détruire le plus vraiment possible. Afin d'aller directement détruire le tank qui se situe sur le côté droit. Ainsi que la tourelle. Ré-enchaîner avec cet ennemi-clé. Tout en esquivant les patterns de cette tourelle. C'est extrêmement délicable. Avec un bon timing, ça passe. Sur ce mid-boss, chose à savoir. C'est qu'il a deux patterns différents. Ils agissent de manière aléatoire. Une fois qu'on les a appris, c'est du scripté. Avec du bon timing, une fois de plus, ça passe tout seul. Je le détruis. Et c'en est fini. Une vague d'ennemis. Je vais directement me coller sur le côté en haut à gauche. Et comme on peut le voir, j'ai ma jauge de tir spécial qui est remplie au max. Donc j'en profite. Je détruis tout ce qui bouge à l'écran. Là, il y a un maximum de lingots dehors. Il faut en profiter et les ramasser. Je vais rester sur le côté droit pour détruire la tourelle sur le côté de droite. Et laisser mes tiers à des chercheuses pour détruire de la tourelle. Là, ces patterns sont très impressionnants. Mais c'est du par cœur. On se met exactement au même endroit à chaque fois. On esquive exactement de la même manière. À chaque fois, on fait gaffe au dernier tiers. Il va y avoir une vague d'ennemis. Première partie, une espèce de méga canon là. On le détruit. On récupère une bombe. Premier pattern très simple. Il y a un safe spot. On se met au centre à chaque fois. En revanche, le second pattern est un peu plus délicat. L'astuce est de se mettre sur le côté gauche. Au dernier moment, faire un léger décalage au côté droit. Et ainsi l'esquiver de la meilleure façon qu'il soit. On répète ça 2-3 fois. La première forme en est détruite. Il va y avoir une vague d'ennemis. Là, c'est simple. Mon tir est assez large et à tête chercheuse. En revanche, sur la dernière forme de ce boss, il y a un safe spot sur la première partie. Voilà. Je me colle directement au-dessus de sa tête. J'utilise mon tir spécial de niveau 2. Il faut être bien positionné. Je continue à être bien sur ce boss afin de bien l'entamer. Là, tous ces patterns sont très impressionnants. Mais c'est exactement la même chose à chaque fois. C'est du positionnement et un timing précis pour les esquives. En revanche, sur les derniers tirs, il va falloir faire gaffe. Il faut rester bien au centre du boss afin d'esquiver ces gros lasers qui sont dévastateurs. Et ainsi, on arrive au bout du stage 7. Stage 8. A chaque début de stage, je suis invulnérable comme dans la plupart des psychos. Donc j'en profite. Je détruis les turret qui se situent à gauche et à droite. Je continue avec les tanks. On va voir apparaître le premier ennemi-clé du stage 8. Je le rappelle, je suis en rank max. Donc ces tirs sont en pleine vitesse. Je continue avec cet ennemi-clé. J'ai utilisé une stratégie. Je me suis collé sur ce dernier afin de détruire la meilleure façon qu'il soit. Là, je ne prends aucun risque. J'utilise la première bombe de ma partie. J'en profite. Je me positionne directement sur le côté droit afin d'orienter les patterns de cette tourelle. Là, on va voir apparaître le mid-boss. Je prends bien évidemment les derniers lingots d'or. Je me positionne directement sur le côté gauche. Ensuite, je me positionne là. J'ai orienté ce pattern. Je vais faire le tour du mid-boss. Là, sur ce pattern, rien de compliqué. Il suffit de se mettre au centre. On esquive tout ça tranquillement. Je réoriente ses tirs. Tout en esquivant ce pattern. Ça paraît très impressionnant. Mais il n'y a rien de bien méchant. Donc là, c'est un des plus délicats. Avec un bon timing, ça passe tout ça. Je recontinue. Je réorganise le tir. Et enfin, je détruis le mid-boss. Je récupère tous les power-ups ainsi qu'une bombe. Là, je me positionne directement sur ce côté droit parce qu'il va y avoir des vagues d'ennemis circulaires. Donc, c'est l'une des meilleures façons pour pouvoir les détruire. Je continue avec ces ennemis clés. J'ai utilisé un tir spécial de niveau 2. Je recontinue. Je réutilise un tir spécial de niveau 1 afin de détruire le dernier ennemi clé. Et ainsi, on arrive au dernier boss du premier loop. Et je vous laisse admirer ces derniers tirs. 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 J'ai utilisé une bombe au cours de ce stage C'était complètement voulu comme j'avais mon stock de bombes au max Et que je savais que j'allais récupérer une autre Ça revient au même Malheureusement j'ai perdu les 10 000 points bonus de la bombe récupérée en plus Mais bon, c'était pas trop grave Une petite stratégie à savoir sur les deux dernières ennemies clés Sur le mid boss je n'ai pas utilisé de tir spécial C'était complètement voulu afin d'avoir une jauge bien remplie Car une fois que les deux ennemies clés sont apparus J'ai utilisé un tir spécial de niveau 2 Et juste après ma jauge bien évidemment s'est vidé Et l'objectif est en fait d'avoir une jauge suffisamment pleine Afin de récupérer un tir spécial de niveau 1 suffisamment rapidement Et ainsi détruire le dernier ennemi clé Car si jamais on le laisse Il nous envoie un pattern qui est très difficile à esquiver Généralement on va utiliser une bombe là dessus Et ce serait vraiment dommage surtout avec le boss final qui vous attend Première forme du boss Vous allez remarquer qu'avec ce boss il va falloir à chaque fois se positionner toujours au centre Donc là je me positionne au centre Je vois le premier pattern Un léger décalage sur le côté droit Je reviens au centre Un autre décalage sur le côté droit Je reviens au centre afin d'anticiper Le pattern qui suit et les patterns qui suit sont des lignes Et ça forme une sorte de couloir Vous vous mettez sur ce couloir-ci et vous esquivez le pattern qui suit facilement Vous remettant une fois plus au centre Là il répète une fois de plus ses patterns Vous refaites exactement la même chose Et ce sera très simple Bien évidemment je rappelle qu'il y a un système de ranking Donc si vous ne perdez pas de vie Les patterns seront en accéléré Donc en fonction de votre rank Vous devrez gérer la vitesse de ces patterns La seconde forme du boss Une fois de plus je me positionne au centre Afin d'anticiper ce pattern qui au rank max est vraiment très impressionnant Donc n'hésitez pas à utiliser une bombe sur celui-ci Le pattern qui suit est tout simplement ridicule Mais très impressionnant Il suffit juste de se placer au centre Il répète ce pattern trois fois Et vous les esquivez tout simplement Donc aucune crainte à avoir là-dessus Là je me positionne directement sur le côté droit Ce pattern est ridicule Mais en revanche il faut bien diriger le pattern qui suit C'est pour ça que je me suis passé directement sur le côté droit Voilà je l'esquive Et la rebelote il faut se positionner exactement au centre Pour pouvoir esquiver ce pattern de la même manière Une fois de plus c'est vrai qu'il sera assez rapide Si vous êtes au rank max Donc n'hésitez pas à utiliser une bombe Les patterns qui suivent Le pattern ridicule mais très impressionnant On l'esquive tout simplement Là j'ai détruit la seconde forme du boss La troisième forme une fois de plus Je me place au centre de l'écran Le premier pattern c'est juste une histoire de timing Bon là j'utilise quand même du tir spécial en niveau 2 Histoire de bien entamer la troisième forme Là le pattern qui va suivre agit uniquement en fonction de votre positionnement Il va falloir attendre le dernier moment Faire un léger décalage et vous l'esquiver Ce pattern s'esquive exactement de la même manière à chaque fois Là pour ce pattern il faut se positionner exactement au centre Et vous l'esquiver à chaque fois de la même manière C'est vrai que là c'est assez ridicule de voir ça Mais c'est en gros pour esquiver la plupart de ces patterns Il faut se placer uniquement au centre Et avoir un bon timing pour faire de légers décalages Donc c'est exactement la même chose à chaque fois Je reviens au centre Bon même pas Là voilà la troisième forme est détruite La forme ultime du boss Là une fois de plus on se replace au centre J'utilise mon tir spécial de tir de niveau 2 Là ce pattern très impressionnant En fait il agit uniquement en fonction de votre positionnement Il vous suffit de ne pas bouger Vous l'esquivez naturellement Ce pattern est fixe Là il est assez délicat Donc vous pouvez utiliser une bombe Il va falloir avoir un bon timing Et faire de bonnes esquives Et ce pattern aussi est très 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 Demande une grande précision Il faut attendre le dernier moment Trouver l'emplacement idéal Et esquive le pattern Donc là vous avez pu voir On recommence à nouveau Avec le pattern fixe Là aussi vous pouvez utiliser Une fois de plus une bombe Voilà regardez Il faut attendre le dernier moment Trouver le bon espace Et bien se positionner Le pattern qui suit Il ridicule une fois de plus Il agit en fonction de votre positionnement Et enfin vous pouvez arriver Au bout de la dernière forme de ce boss